Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous est un jeu difficile. Ce jeu d'action RPG est impitoyable envers le joueur et la moindre erreur se paye très cher. Cette difficulté élevée, couplée à un univers très sombre, font de ce jeu un petit chef-d'œuvre. Mais c'est également un chef-d'œuvre au niveau des bugs. On a le droit ici à du glitch de très, 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 très haut niveau. Jugez donc par vous-même. Certains ont peut-être rencontré des difficultés face à l'hydre du lac Cendré. Le chasseur de bugs est un être courageux qui sait très bien que la meilleure attaque, c'est la fuite. Eh oui, ignorez-la tout simplement et courez comme un dé raté jusqu'au feu de camp au bout de l'étroit chemin. Reposez-vous, soufflez un peu et retournez au bord du lac. Vous verrez alors l'hydre disparaître sous vos yeux. Eh ben, eh ! Eh ben, reviens ! C'est pas parce que je cours plus vite que toi qu'il faut mal le prendre, là, c'est pas très couvertin, ça. Une fois cette bataille éreintante terminée, allez près de l'hôtel pour rejoindre le serment de la voix du dragon. Vous êtes maintenant en possession de l'objet le plus craqué du jeu, la pierre de tête de dragon. Équipez-la et vous pourrez cracher des flammes. Wouhou, ouais, cool, mais ridicule à côté du vrai potentiel que cache cette pierre. Voilà une autre caractéristique du bon chasseur de bugs, sa capacité à utiliser un objet en le détournant de son utilisation première. Non. Non ! Non ! Équipez donc une âme de guerrier et tournez le dos à l'écran. A partir de là, il faut être très rapide. Utilisez la pierre comme si vous vouliez cracher des flammes. Retournez-vous, switchez d'objet pour équiper l'âme, relâchez le bouton d'utilisation d'objet et rappuyez dessus. Si vous avez effectué la manipulation assez rapidement, aucune flamme ne sortira. Mais par contre, le compteur d'âme commencera à grimper à une vitesse vertigineuse. Mais regardez-moi ça, mais c'est tout simplement magique ! Avec ce bug, on peut gagner un nombre hallucinant d'âmes. Et par extension, monter de niveau très rapidement. Alors, je vois déjà des milliers de joueurs se précipiter sur leur console pour essayer. Mais attendez, ça ne fonctionne pas. Car le bug a été corrigé par une mise à jour automatique du jeu. Et oui, nous sommes dans une ère où les éditeurs n'assument plus leurs erreurs. Personnellement, je pense plutôt qu'ils essayent de nous faire chier. Mais bon, c'est personnel. Oui, alors une autre qualité indispensable du chasseur de bugs, c'est le sang-froid. La capacité à avoir des nerfs d'acier pour ne surtout pas répondre ni céder à la provoca... Les possibilités de mise à jour offertes par les machines récentes sont un véritable fléau pour nous autres chasseurs. Ah là là, non mais c'était mieux avant, non mais clairement. Bon, bref. Pourquoi vous parlez d'un bug qui ne marche plus ? Eh bien tout simplement parce que vous pouvez encore l'utiliser si vous avez une version 1.0 du jeu. C'est-à-dire jouer sur une console que vous ne reliez jamais à Internet. Non, ne connecte pas cette console car sinon voilà ce qui va se pa... Pour en finir avec ce bug, il est aussi possible de l'utiliser pour dupliquer des humanités ou encore des prismes pour faire un magnifique parterre coloré. Si vous y allez trop fort, la console ne pourra plus suivre et risque de planter, soit dit en passant. Dans la même catégorie des bugs anéantis par une sauvage mise à jour, on pouvait enchanter certaines armes censées être non-enchantables et on obtenait ainsi des armes à la puissance dévastatrice. Mais revenons donc à des bugs encore d'actualité. Oui, parlons du BB Glitch par exemple, qui comme chacun sait est l'abréviation de Bottomless Box Glitch. Ce bug puissant vous permet de transférer des objets d'une partie existante vers une nouvelle partie. Commencez par prendre une partie bien avancée et mettez des objets que vous voulez donner à un nouveau perso dans votre boîte sans fond. Créez ensuite plein de nouvelles parties fakes jusqu'à atteindre le maximum de 10 slots de sauvegarde. Lorsque vous allez vouloir créer une nouvelle partie, le jeu va vous demander d'en supprimer une. Logique. Mais avant cela, affichez le détail du perso qui a mis les objets dans sa boîte sans fond. Supprimez ensuite une des fausses sauvegardes et commencez une nouvelle partie. Empressez-vous d'obtenir la boîte sans fond et ouvrez-la. On s'aperçoit avec joie que les objets mis par l'autre perso dans sa boîte sont bel et bien là. Et le plus cool dans l'histoire, c'est que vous pouvez prendre les objets sans vous soucier de votre généreux donateur. Il pourra récupérer les siens sans aucun problème. Voilà comment commencer une partie avec du stuff pour homme. Pourquoi ? Eh bien parce que le chasseur est généreux. Il donne, il s'implique, il partage son savoir, ses astuces. Finalement, ce qui est à moi est à toi, comme dirait un confrère. Excuse-moi, t'aurais pas du feu ? Bon, après tout ça, on se dit que le jeu est complètement essoré avec des bugs pareils. Mais non ! On vous a réservé le meilleur pour la fin. La pire crainte des joueurs de Dark Souls, c'est bien évidemment de mourir. La mort est synonyme d'un retour forcé à un feu de camp. Et surtout, il faut retourner à l'endroit de sa mort pour pouvoir récupérer ses pouvoirs perdus. Ah bah impitoyable, ça on vous l'avait dit. Sauf que si vous venez à quitter le jeu sauvagement pendant l'écran de chargement qui suit votre mort, la sanction sera beaucoup plus clémente. Relancez le jeu, qui vous informera qu'il n'a pas été quitté d'une façon très catholique. Bon, je... dans ce moment, je ne vois pas du tout de quoi il veut parler. Continuez, et vous reprendrez la partie comme si de rien n'était à proximité de l'endroit où vous êtes mort. Vos pouvoirs sont juste à côté, et vous n'avez qu'à tendre le bras pour les récupérer. Ok, à ce stade, on peut dire que le jeu est complètement broken, comme disent nos collègues anglophones. Quoi ? Encore ? Ah non, ah non, ah non, si on diffuse ça, on va se prendre un procès de From Software. Ah non, c'est trop chaud, on ne peut pas. Mais le chasseur aime le risque. Alors on y va ! Bon, allez, je vois que vous trépignez, donc je vais tout vous dévoiler. Il est en fait possible de skipper des portions entières du jeu en effectuant du Wong Warping. Dans les catacombes, rendez-vous dans la salle du serment des serviteurs des tombes, et utilisez un objet ou une magie pour retourner à un feu de camp. Tout comme le bug précédent, quittez le jeu pendant l'écran de chargement. Vous allez réapparaître juste au-dessus de la salle du boss, skippant ainsi toute une partie du niveau. Et en plus, vous arrivez dans le dos du boss, ce qui n'était pas vraiment prévu à la base, mais qui fait toujours plaisir. Et bon, allez, on finit vraiment cette fois avec The Big Bug. Si, si, je vous promets, c'est le dernier, mais ça me fait plaisir, c'est cadeau. Rendez-vous à l'hôtel Liche-feu. Une imposante porte vous barre la route, et elle ne s'ouvrira pas tant que vous n'aurez pas récolté les âmes de Nito, Six, des Quatre Rois et du Foyer du Chaos. Autant vous dire que ça représente beaucoup d'heures de jeu. Eh bien, faites comme dans la tombe des géants. Retournez à un feu de camp et quittez le jeu à la bourrin. Devinez où vous réapparaissez ? Oui, tout à fait, derrière la porte, bien entendu, oui. Vous venez de skipper pas loin de la moitié du jeu, et il ne reste plus qu'à aller battre le boss final pour y mettre un terme. Bref, là je crois qu'on a atteint le point de non-retour. Le jeu est plus que broken, il est complètement destroyed. Comme dirait nos amis américains. Et voilà, j'espère maintenant que vous en savez un peu plus sur la philosophie de la chasse aux bugs. Ses exigences, ses dangers, mais surtout, sa noblesse. Et comme nous sommes dans une émission spéciale, et que je suis un chasseur, et donc généreux, eh bien je vous offre en exclusivité le bug de Big Bug Hunter. C'est-à-dire que normalement, à la fin du générique, l'émission est terminée. Sauf si je fais cette manipulation, à savoir que je vais me placer par des petits pas latéraux, exactement au pixel près, sous le logo de NoLife, et que je le touche à la frame exacte où on lance le générique. Eh bien dans ce cas-là, que se passe-t-il à la fin du générique ? Je réactive la caméra pendant une durée de 10 à 20 secondes, à l'insu de l'équipe. Voilà. Évidemment, ni NoLife ni moi ne pouvons être responsables de ce que vous allez voir, puisque ça n'est pas du tout prévu. Mais bon, comme disent les chasseurs, soyons courageux ! Aaaaaaah ! Allez ! Ok, Alex, est-ce que tu peux enlever le filtre audio sur ma voix, s'il te plaît ? Ouais, voilà. Est-ce que tu peux enlever le filtre vidéo, là ? Je commence à fatiguer, là. Voilà. Tu crois qu'on leur dira un jour qu'il n'existe pas, Slim ? Non, non, au moins, tant qu'ils y croient, on est peinards, on peut raconter n'importe quoi. Non, mais t'as raison, on est vraiment trop forts. Ça gère. Non, mais t'as raison.